Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer son Mac avec une sauvegarde Time Machine. Je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo comment effectuer des sauvegardes Time Machine et comment gérer ces sauvegardes. Et bien je vais vous montrer aujourd'hui comment restaurer son Mac avec ces sauvegardes. Alors pour ce faire, on va redémarrer notre ordinateur. Voilà. Et quand on entend le gong de l'ordinateur, on va presser le raccourci clavier commande R ou la touche option. Donc moi pour cet exemple, je vais sélectionner le raccourci commande R. Donc on attend le gong. A savoir que si vous utilisez le raccourci clavier option, il va vous afficher toutes les partitions bootables sur l'ordinateur. Et il va falloir cliquer vous sur la partition Recovery HD. Je vais vous montrer maintenant. Hop. Voilà. Je vous appuie à peu près une quinzaine de secondes. Vous voyez, il nous affiche toutes les partitions qui sont tout simplement bootables avec cet ordinateur. Donc nous on va venir sélectionner avec le clavier, donc les flèches directionnelles Entrée pour venir cliquer le menu sélectionné. On va venir sélectionner Recovery HD. Et Recovery HD va nous permettre de tout simplement faire comme son nom indique, de restaurer notre ordinateur. Je vous ai déjà présenté une vidéo comment restaurer son ordinateur comme s'il était neuf. Là l'opération va être la même, sauf qu'on va plutôt retirer une sauvegarde Time Machine. Petite astuce au niveau de la sauvegarde que je peux vous donner. Ce que j'ai fait quand j'ai installé mon ordinateur comme s'il était neuf, j'ai fait une sauvegarde Time Machine après avoir mis tous mes réglages, logiciels, tout ça. Donc comme il est encore neuf, j'ai juste rentré tous mes premiers paramètres de voiceover, de réglages, d'applications logicielles. J'ai fait une sauvegarde. Comme ça, ça me permet quand j'ai besoin, on va dire, de restaurer le Mac comme neuf, d'éviter à chaque fois de tout réinstaller de zéro. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours très pratique, ça prend un peu de temps à chaque fois de toujours restaurer de zéro l'ordinateur. Donc voilà, petite astuce que je vous donne et que je vous conseille si ça vous dit de faire cette petite opération. Donc une bonne fois pour toutes, vous restaurez le Mac comme s'il est neuf, vous le restaurez à neuf, vous mettez toutes vos données dessus. Et une fois que toutes vos données sont mises dessus, vous faites une sauvegarde et comme ça, vous pouvez la réutiliser pour faire en sorte que le Mac soit toujours neuf. Bon, une fois que Recovery HD est ouvert, pour les personnes qui ont besoin du voiceover, vous pouvez l'utiliser avec le fameux raccourci commande F5. Voilà. Alors, on va venir sélectionner en premier lieu l'utilitaire du disque. Voilà. On fait continuer, il nous l'ouvre. Une fois que l'utilitaire du disque est ouvert, on va venir sélectionner dans notre tableau notre partition. Attention, pas le disque dur, enfin dans mon cas le disque SSD, mais la partition, qui dans mon cas est Macintosh SSD. Une fois qu'on est dessus, on va venir sur la barre d'outils, ici. On a SOS, partitionner, effacer, etc. Nous, on va cliquer sur effacer. Voilà, on va faire effacer Macintosh SSD, on va faire oui. Hop, là il efface Macintosh SSD. Alors ça, c'est important de le faire pour effacer toutes données présentes sur le disque avant la réinstallation. A savoir que pendant qu'on va réinstaller notre sauvegarde Télémachine, il va lui, par défaut, déjà supprimer la sauvegarde, enfin supprimer le disque, mais au moins, je préfère faire ça, au moins on est sûr de ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait et on sait qu'on a bien supprimé toute la partition de l'ordinateur. Une fois cela fait, on peut venir passer un petit coup de SOS si besoin. Donc on retourne sur la barre d'outils et on clique sur le SOS. On peut venir exécuter le SOS pour venir voir si le disque est en... Enfin, la partition est totalement opérationnelle pour recevoir la partition. Voilà, donc là c'est bon. Une fois cela fait, donc votre Macintosh SSD est restauré, vous fermez l'utilitaire de disque. Plus besoin de s'embêter, on a fini. On va venir sélectionner. Voilà, aussi simple que ça, venir restaurer avec une sauvegarde Télémachine. On va faire Continuer. Voilà, bon. En fait, là il vous dit, voilà, tout ce que toutes les options se faisaient. Bon, allez, nous on fait Continuer. Alors là, on va sélectionner le disque où la sauvegarde est dessus. Alors moi, elle est sur mon dossier Luc. D'ailleurs, moi je n'en ai qu'une seule. Enfin, je n'ai qu'un seul disque. On fait Continuer. On vient sélectionner notre sauvegarde. Donc dans mon cas, moi c'est une sauvegarde qui a été faite il y a deux mois. Hop. On la sélectionne. On fait Continuer. On sélectionne la destination. Donc dans notre cas, on veut que ça aille sur mon SSD interne. Mais on peut très bien, si vous avez un disque dur externe ou SSD externe, mettre la partition dessus et il deviendra bootable. Donc là, moi je viens sélectionner Macintosh SSD. Et on fait Continuer. Restaurer. Voilà, alors là, il nous dit que la restauration va effacer complètement le disque. Mais en fait, si vous voulez, il va le faire et il va le faire une deuxième fois. Ça va être encore une deuxième sécurité. Au moins, on est sûr qu'il ne reste plus rien sur de l'ancienne partition, on va dire. Et voilà. Et là, c'est en train de se faire. Alors là, on a une barre de progression qui va mettre plus ou moins de temps en fonction de votre machine et de votre surtout sauvegarde. Si elle est plus ou moins lourde et si votre machine est plus ou moins puissante. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vous retrouve juste après cette opération-là pour éviter de vous faire passer, on va dire, 20 minutes, je pense, à rien faire. Et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà. Ah, alors nous sommes à peu près à 90%. Ça aura mis à peu près une petite dizaine de minutes. Bon, parce que ma sauvegarde n'est pas très très lourde. Oui, je ne sais pas. Il n'y a que du logiciel, des applications, mais tout ce qui est fichier, c'est sur mon disque dur externe. À savoir, si ça intéresse certains, que les sauvegardes des machines, on peut en archiver plusieurs. Moi, je n'en ai qu'une seule parce que j'ai oublié de préciser. Je n'en ai qu'une seule dans mon cas. Parce que je n'ai pas besoin d'en faire 36 000. La sauvegarde, j'en fais une de base. Et après, si j'ai besoin, vous voyez, comme je fais assez souvent ça, si j'ai besoin de base, hop, je restaure vite fait. Avec la sauvegarde, on va dire comme si l'ordinateur était quasiment neuf. On en est à 99%. Donc maintenant, vous voyez que la barre de progression est quasiment terminée. Si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à une étape, si vous n'avez pas bien compris une chose ou quoi, n'hésitez pas à demander. Eh bien, disons, allez, ça avance. Il reste 99%. On est à 99%. Donc, bon, ben, voilà, vous voyez tout en direct la fin. Pourquoi c'est un peu long à 99% ? You know, c'est... Voilà, c'est bon. Redémarrer pour terminer la restauration. Hop, donc on va faire redémarrer. Voilà. L'ordinateur redémarre. Vous avez vu, en soi, ce n'est pas très compliqué. L'étape là. Et. Suspendre bouton. Redémarrer bouton. Mot de passe. Modifier le texte sécurisé. Voilà, donc là, il nous demande les mots de passe de la session. C'est marrant, il me l'a sauvegardé. Une fois que le mot de passe est rentré. Voilà, hop. Voilà, ça s'est relancé. Et voilà, les amis. Ça, on peut fermer. Et voilà. Alors, vous avez vu que ça n'a pas duré et ça n'a pas mis trop de temps. Ça allait assez vite. C'est assez simple et j'ai récupéré une machine super clean. Bon, voilà, les amis. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite des vidéos. Et puis, sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.